C'est maintenant le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle, ma première question s'adresse à la vice-première ministre, le premier ministre suppléant. Est-ce que le premier ministre suppléant a parlé au chef du cabinet, Dean French, s'il a demandé d'avoir des arrestations et qu'il a intervenu de façon personnelle pour que les vaches soient congédiées? Le premier ministre suppléant, j'ai hâte d'avoir des questions de l'opposition officielle dont on peut parler, des questions importantes de l'énoncé économique ou le plan de la population. Je sais que les nos démocrates veulent parler de cela parce que ça donne un soulagement à 1,4 million de personnes. Notre programme LEF, le programme de crédit d'impôt pour les personnes à faible revenu, ils ne veulent pas parler parce que c'est quelque chose qui va aider ces gens-là. Si on gagne 30 000 $ ou plus, on ne payera pas d'impôt. Et ça, pour les familles d'Ontario, il y a du soulagement. Question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement peut-être ne veut pas répondre à des questions sur cette question, mais la population ontarienne doit savoir. Le commissaire à l'intégrité a indiqué qu'il peut avoir une enquête sur ces enjeux-là, mais par la loi, il peut seulement donner ses décisions au premier ministre. Est-ce que le gouvernement va s'engager à ce que ces décisions deviennent publiques? Le ministre. Merci. Encore une fois, je peux vous dire, quand on a hérité un déficit de 15 milliards de dollars du gouvernement libéral, qui a été appuyé à 97 du temps par les néo-démocrates, c'est comment on est venu dans le rouge et nous, on a eu trois choses. D'abord, on a regardé des efficacités et on a trouvé 3,2 milliards de dollars d'efficacité par le bon travail des gens comme le président du Conseil du Trésor et tout le groupe du groupe parlementaire qui ont partagé des idées. Et on a tourné et on a donné 2,7 milliards de dollars dans les portefeuilles de la population ontarienne, dans les poches. Le néo-démocrate, on penserait célébrer quelque chose comme cela plutôt que de poser ces questions-là. Question complémentaire finale. À l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Les gens devraient savoir ce qu'ils ont appuyé le gouvernement libéral 49 % et le néo-démocrate, c'est 53 %, c'est une différence de 4 %. C'est ce que les Ontariens et Ontariennes méritent de savoir. Cependant, le Premier ministre plutôt a dit qu'il encouragerait toujours son personnel à aider. Mais il y a des rapports aujourd'hui qui indiquent que le personnel du gouvernement, interruption du président. La ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, alors, s'il vous plaît, je vais vous donner, excusez-moi de l'interruption, je vous donnerai un peu plus de temps. Il y a beaucoup de rapports dans les médias qui indiquent que le personnel du gouvernement a peur de perdre leur emploi quand ils soulèvent des questions, des faits qui sont contre le Premier ministre ou le chef du cabinet. Si les fonctionnaires sont encouragés juste à dire oui au pouvoir, ils perdront l'emploi, s'ils disent non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Réponse du ministre, je vais vous parler un peu du travail que notre personnel, notre groupe parlementaire, notre conseil des ministres et le Premier ministre. En ne pas acceptant la surtaxe des libéraux, on a des gens qui demandent des crédits d'impôt comme des aînés, ceux qui ont des handicaps et ceux qui ont un crédit d'impôt pour des dépenses médicales auraient souffré quand le plan des libérales appuyées par la néo-démocrate qui commencera en janvier, on a dit non. Et en résultat, 150 000 des gens qui auraient payé 320 dollars de plus à partir de janvier, et ils ne vont pas le payer. C'est ce que notre personnel a développé. Un plan pour la population. Question suivante, la chef de l'opposition. Au premier ministre suppléant, est-ce que le premier ministre suppléant peut dire pourquoi ce qu'il y a un mandat, on n'est plus le chef du cabinet du ministre de la Sécurité? Le premier ministre suppléant, je vais continuer à parler du plan pour la population, le personnel qu'on a, le caucus qu'on a, qui a assemblé que la population de l'Ontario a envoyé ici à Queen's Park, le conseil des ministres excellent que le premier ministre a créé. On a un chef excellent dans le premier ministre, Doug Ford, et on a une équipe avec les crédits d'impôt dont j'ai parlé, qui met 35 millions de dollars dans les poches et les portefeuilles des familles qui en ont besoin. Les aînés, ceux qui ont des handicaps, et ceux qui ont un crédit d'impôt pour des dépenses médicales, 35 millions de dollars qui seraient taxés par un plan libéral appuyé par les néo-démocrates. Ça, c'est la réalité, et ça, c'est dont ils ne veulent pas parler. Et je n'ai pas peur de dire à la population les bonnes choses du soulagement qui s'en viennent. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Des rapports indiquent que M. Van Derck était un des ceux qui a fait des obstacles à Dean French quant à l'effet des demandes, non seulement que la police fasse des arrestations, qu'il a ordonné de faire des arrestations, mais que ces arrestations a un bon moment pour qu'ils soient nouvelles à midi. Est-ce que le premier ministre suppléant peut confirmer au CRE que M. Van Derck a perdu son emploi après avoir dit que c'était inapproprié d'avoir de tels ordres du bureau du premier ministre? Le premier ministre suppléant. Ce que je peux vous dire de notre plan cannabis, qui a été rédigé par le premier ministre et notre groupe parlementaire, c'est un plan pour que les enfants soient en sécurité, et nos rues soient en sécurité et que l'activité illicite s'arrête. C'est un plan où on va avoir une bonne vente légale et appropriée du cannabis. Ils sont plus intéressés, ils aiment le chaos, nous, on aime la confiance, les néo-démocrates ont de la résistance, nous, on va donner des résultats. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire combien d'argent publié sont allé pour payer le congé de départ de M. Van Derck et d'autres personnels qui ont été congédiés parce qu'ils ont donné des critiques? Le ministre, je peux vous dire qu'il y a 500 millions de dollars d'argent publié qui est remis dans notre programme de crédit d'impôt pour les personnes à faible revenu. Et je me rends compte que les néo-démocrates ne veulent pas que ces gens à faible revenu voient avoir un délai de ce programme. Voici une citation de la députée de Hamilton West à Ancaster Dundas. En parlant des gens qui gagnent tellement peu d'argent qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'une remise fiscale, je pense que les familles à faible revenu ont besoin de cet allègement fiscal de 500 millions de dollars. Et c'est pourquoi les néo-démocrates ne vont pas en parler. Question suivante. La chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre suppléant aussi. Les gens à faible revenu n'ont pas besoin d'un gouvernement qui les arnaque de 2 000 dollars en enlevant la subvention. Un gouvernement qui dépense 300 millions de dollars des crédits d'impôt pour les gens les plus riches en Ontario. On n'a pas besoin de ça. Mais le premier ministre suppléant fait partie d'une équipe. Il sait que ce n'est pas approprié d'intervenir à Ontario Power Generation et de congédier des cadres et d'avoir des primes de départ de 3 millions de dollars. Et aussi de demander à avoir des arrestations pour qu'il y ait ça en Nouvelle-de-Midi. Est-ce que quelqu'un d'autre a soulevé des préoccupations auprès du premier ministre? Le premier ministre suppléant. Ce gouvernement, Ford, nous avons de l'allègement fiscal pour les familles, on aide les particuliers, on parle de cela. Mais je vais parler de l'allègement qu'on donne aux gens d'affaires parce qu'ils allaient recevoir une surtaxe, Monsieur le Président, qui causerait encore une fois d'avoir moins d'employés. Ce qu'on fait, on redonne à 7 900 entreprises qui ne vont pas avoir l'augmentation que le gouvernement libéral aurait en septembre. Ça va sauver jusqu'à 40 000 dollars par entreprise qu'ils peuvent réinvestir. Moi, je suis un homme d'affaires pendant toute ma vie et je sais que quand on trouve un sou, on réinvestit dans notre entreprise. C'est ce que les gens d'affaires font. Et donc, si 40 000 dollars sont réinvestis dans les entreprises, on va embaucher davantage de personnes. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir. Redémarrez la pendule. Les gens s'attendent à un gouvernement qui a des normes élevées et qui gouverne dans l'intérêt de la population. Mais au lieu de cela, le Premier ministre et son chef de cabinet font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, que ce soit de dire aux policiers d'arrêter certaines personnes pour les nouvelles ou de payer quelqu'un 500 000 dollars pour une journée de travail et de redonner cette facture à la population car le Premier ministre n'est pas ce gars-là. Est-ce que le Premier ministre suppléant pense que c'est acceptable de se comporter ainsi? La Fédération canadienne des entreprises indépendantes ont parlé de notre programme, mais pas le néo-démocrate. Cette association est satisfaite du fait que l'on offre de l'allègement pour les personnes ayant faibles revenus. Le crédit va redonner de l'argent dans les portefeuilles des employés sans menacer les emplois. C'est ce qu'ils ont dit. La Fédération des contribuables du Canada a dit que les travailleurs à faibles revenus de l'Ontario vont tirer profit de cette taxe annoncée, ce qui va épargner 850 dollars par année. 1,1 million de travailleurs à faibles revenus vont garder l'argent qu'ils ont gagné. C'est la bonne chose à faire. La Chambre du commerce a dit qu'ensemble, ces étapes vers une économie plus prospère et l'Ontario est plus solide lorsque les industries et les gouvernements travaillent en collaboration. Nous avons donc hâte de travailler avec le gouvernement. Monsieur le Président, il est clair que l'Ontario est propice aux affaires. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Etubico Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Au ministre, aujourd'hui, nous marquons la journée nationale du logement. Nous savons que depuis les 15 dernières années, le gouvernement libéral n'a pas écouté les préoccupations des Ontariens. Il y a eu de nombreux appels pour plus de logements, pour créer plus de logements communautaires destinés à la population vulnérable. Je l'ai entendu de mes commettants. Mais on a ignoré ces appels. Monsieur le Président, nous sommes en plein milieu d'une crise du logement. Est-ce que le ministre peut nous expliquer l'importance de la journée nationale du logement et comment est-ce qu'il va régler le problème avec notre gouvernement? Député de... au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée des Tobikos centres de cette question importante. Sur cette question urgente, la journée nationale du logement demande à tous les paliers du gouvernement pour en faire davantage afin d'offrir des logements abordables, pas partout dans la province, mais dans tout le pays. Actuellement, nous avons besoin de plus de logements. Notre gouvernement l'a reconnu et nous avons pris des mesures immédiates pour faire face à la crise. J'ai travaillé avec mon ministère pour trouver des façons de diminuer la bureaucratie, d'accélérer le système et d'augmenter l'approvisionnement en logements. C'est une priorité pour moi-même et notre gouvernement pour la population. J'ai hâte de travailler avec les Ontariens afin de leur donner plus de logements. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je sais que vous avez travaillé très fort sur ce dossier. Nous savons tous que le logement est incroyablement important. C'est souvent la première mesure pour sortir les gens de la pauvreté et les mettre sur la bonne voie. Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population consacre des efforts pour régler le problème. Le logement exige la collaboration de toutes les parties intéressées et de tous les paliers du gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont il travaille avec les autres paliers du gouvernement et les autres parties intéressées afin de créer des logements abordables et des logements en collectivité pour ceux qui en ont besoin? Ô, ministre, merci à la députée de sa très bonne question. Le manque ou la pénurie de logements n'est pas une crise qui est arrivée en 24 heures et ce n'est pas un enjeu qui peut être réglé avec une seule solution. Comme l'a dit la députée, nous avons besoin de l'aide de toutes les parties intéressées et de tous les paliers du gouvernement. Depuis que j'ai pris le pouvoir, j'ai parlé à des centaines de parties intéressées en logement et dans le développement pour trouver des solutions et de créer d'autres logements et augmenter cet approvisionnement vital pour notre province. J'ai parlé à plusieurs paliers du gouvernement afin de trouver une façon de travailler en collaboration, de simplifier le processus. J'accueille toutes les propositions sur l'amélioration du logement dans la province. J'encourage les cométants d'aller à ontarien.ca Housing Supply pour contribuer à notre processus de consultation. J'ai hâte de continuer la discussion. Merci à cette députée. Merci à cette députée pour ces cométants. Prochaine question. Député de Moushké-Gouek, James B. Ma question est pour le premier ministre par intérim. Monsieur le ministre, hier, on a su que les coupures de votre gouvernement vont aussi toucher la culture francophone. Monsieur le Président, hier, on a reçu la nouvelle que les conservateurs ont décidé d'annuler une subvention de 2,9 millions pour la nouvelle scène Gilles-Desjardins, un centre d'art de la scène francophone d'Ottawa. C'est absolument irresponsable de votre part. Monsieur le ministre, ce n'est pas suffisant pour vous d'éliminer le bureau qui défend nos droits constitutionnels et d'annuler ce qui devrait être notre université. Ma question est très simple. Pourquoi êtes-vous si déterminé à attaquer la communauté franco-ontarienne? Ma question est-ce qu'il y a de la question? Au vice-premier ministre, au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président, et merci à la question. Premièrement, Monsieur le Président, j'aimerais affirmer que notre province a un tissu unique culturel. Cette langue francophone et cette culture font partie de la culture riche de l'Ontario. Nous ne prendrions jamais une décision pour nuire à la communauté francophone. C'est une décision qui a été prise suite à la responsabilité fiscale. L'ancien gouvernement libéral a annoncé 2,9 millions de dollars pour un projet afin d'aider à la dette au théâtre Gilles Léger. Même aucun plan de mise en œuvre n'était disponible pour ce centre. Il est triste de constater que cette question est posée compte tenu que les libéraux ont donné de l'argent sans détail ou sans description. Selon l'admissibilité, intervention du Président, merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Il me semble que pour vous, nos droits constitutionnels, notre éducation et maintenant notre culture ne sont qu'une affaire financière. La semaine prochaine, notre chef Andrea Horvath va proposer une motion pour rétablir le commissaire de la langue française ainsi que l'Université de l'Ontario français. Monsieur le ministre, il est très clair que les conservateurs n'ont aucun intérêt et qu'ils ont mis de côté les franco-ontariens comme moi-même. Nous et nos droits, notre éducation, notre patrimoine n'était pas assez important pour vous. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez appuyer cette motion? Veuillez vous asseoir, les députés. Au ministre, merci, Monsieur le Président. Comme on l'a déjà affirmé et comme je l'ai affirmé moi-même, la langue française et la culture sont une partie intrinsèque de notre tissu en Ontario. Nous avons été élus pour la question de confiance et de reddition de comptes. Les libéraux nous ont donné plus de 347 milliards de dollars de dettes en faisant des promesses à de nombreuses personnes. Ce n'est pas une façon de se sortir d'un gâchis fiscal. Vous sortez d'un gâchis fiscal en faisant preuve de responsabilité. Notre gouvernement s'engage à prendre des décisions fiscalement responsables au nom de tous les ontariens. La nouvelle scène peut travailler avec nous pour trouver une solution et du financement. c'est quelque chose que nous allons accomplir, que ce soit à travers des subventions ou d'autres moyens. Nous allons travailler pour s'assurer que nous gardons ce centre ouvert. Prochaine question, député de Peterborough-Karatha. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. L'économie de l'Ontario a eu de la difficulté depuis les 15 dernières années à cause des libéraux. Selon l'Institut Fraser, c'était le meilleur, c'était le pire rendement du Canada. De nombreuses personnes sont alourdies de dettes. Notre gouvernement a été élu pour changer les choses. La semaine, l'élancé économique de la semaine dernière a prouvé à l'Ontario que nous sommes engagés à régler le gâchis. On a prouvé au Canada que nous sommes déterminés encore une fois à rendre de l'Ontario, à faire de l'Ontario l'engin économique du pays. Nous demandons au gouvernement de prendre des décisions pour soutenir les entreprises en Ontario et au Canada. Est-ce que le ministre peut partager ses réactions suite à l'énoncé économique de l'automne la semaine dernière? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Peterborough-Karatha pour sa question. Le leadership du premier ministre Ford pour rétablir la compétitivité des affaires a entraîné les mesures annoncées hier dans l'énoncé économique fédéral. Nous accueillons ces mesures du gouvernement fédéral pour permettre aux entreprises de croître. Mais le premier ministre a défendu les familles et a demandé au gouvernement fédéral d'être honnête envers leur taxe, le coût de leur taxe sur le carbone. Nous sommes déçus que le gouvernement fédéral a continué à ignorer les problèmes que cause la taxe sur le carbone. Nous voulons protéger les familles et les entreprises de l'Ontario d'être punis par cette taxe sur le carbone discriminatoire. Le premier ministre Ford a fait de l'Ontario une province plus compétitive. Nous voulons continuer à faire en sorte que l'Ontario soit propice aux affaires. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de sa réponse. Je suis d'accord. Nous sommes déçus du gouvernement fédéral qui n'a pas jumelé tous les agences à l'allègement fiscal des États-Unis. Il est important de faire du Canada et surtout l'Ontario concurrentiel sur la scène mondiale. Trop longtemps, les entreprises ont quitté la province et le pays. Il est toujours préoccupant que les libéraux du fédéral ne diront pas aux Ontariens combien nous coûtera cette taxe sur le carbone qui élimine des emplois. Mais nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche. Nous allons continuer à lutter pour les familles de l'Ontario et les entreprises. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures seront prises suite à l'énoncé économique de l'automne du gouvernement fédéral? Au ministre... Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Nous sommes heureux de dire que nous allons jumeler les mesures du gouvernement fédéral pour accélérer les actifs dépréciés. Notre gouvernement a milité pour ces changements depuis les derniers mois et nous sommes emballés d'offrir aux entreprises ces incitatifs pour faire ces investissements. Notre propre énoncé économique de l'automne a tenu compte de cette possibilité. Nous sommes prêts à mettre en oeuvre ce changement immédiatement sans impact supplémentaire sur notre position financière. Et en même temps, nous allons trouver des façons de s'assurer que chaque personne en Ontario sache à quel point la taxe sur le carbone va leur coûter. Nous allons faire tout notre possible pour protéger la population d'être punie par une taxe sur le carbone discriminatoire pendant 15 ans. Après 15 ans, l'Ontario est propice aux affaires et nous voulons rester ainsi. Prochaine question, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux services à l'enfance. Les conservateurs ont tout un bilan. Lorsqu'il est question d'élimination de budget qui touche les Ontariens vulnérables, ils ont diminué l'assistance sociale de 21 %. Pas une fois, les conservateurs n'ont augmenté le salaire minimum de 6 et 80 de l'heure. Ce gouvernement conservateur a éliminé le projet pilote de base sur le revenu, une élimination de 65 %. Le recul du salaire minimum. Est-ce que le ministre peut confirmer si l'annonce sur les assistances sociales va représenter plus d'austérité et plus de souffrance pour les personnes vulnérables? Au ministre, des services à l'enfance et des services communautaires. Merci beaucoup de votre question. Vous serez tellement étonné cet après-midi. Nous avons une stratégie pour ceux qui peuvent travailler, une stratégie qui offre une chance de se sortir de la pauvreté. Nous allons leur donner plus de soutien. Je suis très fière du gouvernement et de l'équipe que nous avons créée depuis les derniers 114 jours avec notre budget de 10 millions de dollars qui soutient un million de personnes, mais une personne sur sept vit dans la pauvreté. Alors, je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui non seulement est pour la population, mais pour les personnes les plus vulnérables de la province. Nous allons continuer à défendre cette population. Je suis très fière de cette annonce et je vais vous étonner. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Encore une fois, j'aimerais dire au gouvernement que j'ai dû intervenir, me lever, car je ne pouvais plus écouter ce que disait la ministre à cause du bruit provenant de l'ovation debout. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. À la ministre, de nombreux récipiendaires de ce programme ont hâte d'écouter cette annonce cet après-midi sur l'assistance sociale. Ces personnes l'anticipent. Certaines personnes ont parlé de leur anxiété, de leur dépression et même des idées suicidaires pendant cette période difficile où le gouvernement conservateur décide de leur destin. Puisque très peu d'informations n'est disponible et qu'il y a eu zéro consultation publique, nous avons seulement le bilan d'élimination de budget et d'austérité lorsqu'on anticipe les résultats. Est-ce que la ministre peut confirmer si elle va suivre la tendance et le bilan des conservateurs et continuer à rendre la vie plus difficile pour les Ontariens vulnérables et je vous demanderai de ne pas rire après ma question. Écoutez, si sa question n'était pas une blague, je ne rirais pas. Monsieur le Président, intervention du Président, je demande à la ministre de retirer. J'ai retiré mes propos. Depuis les 15 dernières années, le gouvernement libéral précédent a fait des consultations. Nous nous sommes servis de ces consultations. Nous avons fait des consultations avec les Ontariens. J'aimerais lire ceci à la députée d'en face. Les ministres McLeod et Smith s'engagent sincèrement et expriment leur appréciation. Nous avons été encouragés par Mme McLeod et nous savons qu'elle ne va pas avoir un déficit sur le dos des Ontariens. Laissez-moi être clair. Lorsqu'il est question d'aide sociale, nous allons sortir les gens des difficultés et nous allons faire preuve de compassion et nous allons aider les gens qui travaillent et donner du soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Ottawa Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Ce fut toute une semaine pour la reddition de Gond. premièrement, le premier ministre ne fait pas en sorte que son chef de cabinet soit responsable et ensuite, il ouvre la porte pour des dons des syndicats et il y a eu une attaque contre les hauts fonctionnaires. Le commissaire de la langue française met une claque dans la face. L'élimination de ce commissaire à la langue française est une mauvaise chose. Le gouvernement le sait car il y a des voix dans leur gouvernement qui leur disent que ce n'est pas bon. En passant par vous, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement a tellement peur de la reddition de compte? Au premier ministre suppléant, merci beaucoup aux députés de sa question. Il est clair, Monsieur le Président, qui n'a pas lu certaines pages de l'énoncé économique de l'automne car il est très clair car en ce qui a trait à la levée de fonds, je me rends compte que les libéraux étaient coincés dans un scandale de levée de fonds, ce qui a causé de nombreux changements. Ce que le député mentionne à propos des dons des sociétés, des syndicats, c'est faux, en fait, catégoriquement. Cela ne fait pas partie de l'énoncé économique de l'automne. en fait, ce que je veux dire, c'est que nous allons refléter de près les règlements du gouvernement fédéral qui ne permettent pas de dons des sociétés et des syndicats. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas vu les bonnes choses dans l'énoncé économique de l'automne. Et j'espère y répondre dans ma réponse. Question complémentaire. Eh bien, vous avez oublié votre attestation sur votre propre fond. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais nous n'avons pas muselé nos critiques. Chez vous, c'est pathologique. C'est pathologique. La décision d'éliminer le défendeur des enfants est une mauvaise chose. Le défenseur aux enfants défend les enfants, des enfants dont les voix sont les plus difficiles à entendre. Et je sais que la ministre des services à l'enfance le sait dans son cœur que c'est une mauvaise chose. Alors, le gouvernement a fait des changements secrètement pour se donner le pouvoir d'embaucher et de mettre à pied des fonctionnaires indépendants selon leurs humeurs. Alors, au ministre, de quoi avez-vous vraiment peur? Le ministre. Monsieur le Président, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je peux vous dire que le gouvernement libéral a créé de faux documents financiers, comme l'a dit la vérificatrice générale. Et donc, le député a manqué quelques éléments clés de l'énoncé économique d'automne. Et j'aimerais lui rappeler que dans notre énoncé, nous apportons une aide à 1,1 million de personnes dans la province de l'Ontario. Toute personne gagnant 30 000 $ au moins ne paiera plus d'impôts sur la personne. C'est 100 millions de dollars qui est rendu dans la poche de la population ontarienne. lorsque le premier ministre Ford et notre équipe avaient été élus, nous avons dit que l'aide s'en venait et maintenant, l'aide est là. Arrêtez la pendule. Près de démarrer la pendule. Prochaine question. Député d'Augueville. Merci, M. le Président. Au ministre responsable des services gouvernementaux, nous avons entendu la nouvelle étonnante que le gouvernement de Justin Trudeau a décidé de donner les renseignements personnels des Canadiens à Statistique Canada sans leur consentement. Le commissaire à l'avis privé du Canada n'était pas au courant à exprimer son inquiétude. M. le ministre, le fait que le gouvernement fédéral veut obtenir ces données est inquiétant et ce, sans même informer les Canadiens. Ça a été révélé par les médias. Ce n'est pas une façon de traiter l'infraction à l'avis privé. des gens. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce projet de loi protégera les Ontariens et leur renseignement personnel? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député d'Augueville pour son excellente question et pour avoir déposé ce projet de loi ici en Chambre. Je suis certain que tous députés de cette Chambre auront maintenant entendu dire que Statistique Canada recueillait les données financières des Canadiens sans leur consentement. C'est simplement inacceptable qu'un palier de gouvernement ne devrait avoir accès à des renseignements aussi privés sans au moins renseigner les citoyens de leurs gestes. Ce que nous avons reçu nu du fédéral, c'est des petits détails qui feraient rougir Big Brother. Nous allons nous assurer de protéger les données personnelles des Ontariens et Ontariennes et le député du député d'Augueville permettra de faire en sorte que nous ne pouvons divulguer des renseignements personnels qu'avec le consentement des citoyens. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse et le féliciter pour les gestes qu'il pose afin de protéger les Ontariens et Ontariennes. Nous savons ici en cette Chambre que lorsque nous entrons dans un accord de crédit avec les institutions financières, on parle de renseignements personnels sensibles et cela affecte votre code de crédit et peut affecter votre emprunt hypothécaire, l'achat d'une maison ou l'obtention d'une carte de crédit. Cette collection, cette cueillette de renseignements n'est pas nécessaire et, M. le Président, je demande au ministre s'il peut nous expliquer comment cette loi protégera les consommateurs et comment nous protégerons les abus du gouvernement fédéral d'obtenir ces renseignements personnels. Le ministre, encore une fois, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question. Nous savons que c'est une question importante pour les Ontariens et Canadiens. On a vu récemment que 75 % des Canadiens sont contre le fait que Statistique Canada ait accès à leurs dossiers privés sans leur consentement, à 57 %. 57 % n'étaient pas à l'aise à divulguer ces renseignements. Nous voulons protéger les Ontariens et c'est la loi que nous avons sur la table qui protégera les consommateurs. Le gouvernement doit consulter les citoyens et partager ces renseignements. C'est le premier pas pour protéger les données des citoyens ontariens et empêcher Justin Trudeau d'utiliser leurs données. Je suis fière d'être ici pour appuyer cette loi et je serai fière lorsque l'on débattra de ce projet de loi le 29 novembre. Merci. Députée de University Rosedale, au ministre du Transport, l'énoncé économique d'automne a retiré 1,4 milliard de dollars en transport en comparaison avec le budget précédent, mais le gouvernement n'a pas dit d'où provient cette compression et quels projets pourraient se retrouver sous la guillotine. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels projets sont en danger en raison de cette compression de 1,4 milliard de dollars? Le ministre du Transport. Merci beaucoup pour la question. J'apprécie d'avoir la possibilité de répondre. Ce que l'on a mentionné plus tôt cette semaine, c'est que nous irons de l'avant et nous allons nous saisir de la responsabilité de la CTT et de Métrolinks. Nous allons nous occuper de la construction, de la planification et de l'entretien des métros. Nous allons nous assurer aussi que les droits de passage soient plus bas et nous voulons nous assurer de faire croître le transport en commun à l'échelle de la région du Grand Toronto. Merci de votre question et j'ai hâte d'entendre la complémentaire. Avant l'élection, le Premier ministre a promis de maintenir le financement pour le train léger sur le rail de Toronto qui sera complété en 2022, mais l'énoncé économique d'automne ne mentionnait pas le train léger sur rail d'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire oui ou non s'il maintiendra le financement pour ce train léger sur rail afin qu'il soit complété en 2022 tel que planifié? Le ministre, encore une fois, merci pour la question. Nous avons tenu plusieurs discussions au sein du ministère. nous revoyons tous les projets et nous prenons les meilleures décisions pour la population de cette province. Nous avons hérité d'un déficit de 15 milliards de dollars, plus de 300 milliards de dollars en dette. Nous voulons nous assurer de faire fonctionner la région du Grand Toronto pour la population. Avec la CTT, nous allons créer une structure régionale à l'échelle de la région du Grand Toronto d'Hamilton et avec la leadership de Metrolinx, nous allons prendre cette décision pour la population de cette province et nous allons élargir les possibilités de transport en commun. Le train léger sur rail de Euro-Ontario est encore en discussion. J'ai hâte de faire une annonce avec vous sous peu. Merci. Prochaine question, députée de Scarborough-Rouge Park. Merci. Au ministre des Finances. Notre gouvernement s'est engagé à rendre de l'argent dans les poches de la population. Le premier ministre Ford croit que les gens ont payé assez de taxes. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une croyance qui a été partagée par le gouvernement précédent. Nous voulons soulager la population de l'Ontario de 15 ans de taxes, de politiques de taxes et dépenses. Nous voulons agir comme d'arrêter l'augmentation des frais pour obtenir un permis de conduire. Le fait est que chaque dollar est important. Est-ce que le ministre peut expliquer les mesures mises en place par l'énonce économique d'automne pour fournir une aide à la population de l'Ontario? Au ministre des Finances. Je remercie le député pour ces questions. Le gouvernement précédent a augmenté nos impôts à chaque fois qu'ils en avaient la possibilité. Le budget de 2018 libéral promettait de punir les travailleurs acharnés de l'Ontario avec une surimposition des taxes sur le revenu plus élevé, des changements de catégorie, des changements de catégorie, mais nous avons promis de ne pas aller de l'avant avec ces augmentations. Les aînés, les gens qui souffrent de handicap et les gens qui ont un crédit d'impôt en bénéficieront le plus. La décision de notre gouvernement épargnera à 150 000 personnes, 320 $ en moyenne. Nous allons épargner 35 millions de dollars aux citoyens. C'est de l'argent qui demeura dans leur poche. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Nous sommes très heureux que les jours d'augmentation d'imposition libérale injuste soit terminée. Les aînés et ceux qui vivent avec un handicap doivent avoir une aide toute particulière. Nous voulons nous concentrer sur la gestion des finances appropriées. Notre renoncée économique d'automne a mis fin à la mauvaise gestion libérale de 15 ans et d'éliminer l'augmentation des impôts est une des façons dont les Ontariens peuvent garder plus d'argent gagnent à la soeur de leur front dans leur poche. Mais nous diminuons aussi les impôts à ceux qui n'en ont le plus besoin. Est-ce que le ministre peut nous expliquer l'aide financière que nous apportons aux gens en Ontario qui n'en ont le plus besoin? Le ministre. Merci. Notre loi, si elle est adoptée, mettra en place l'une des compressions financières les plus importantes de la province. Les gens en revenus faibles se verront aider. Premier ministre Ford propose que toute personne qui gagne 30 000 $ ou moins par année ne devrait pas payer de taxes sur le revenu en Ontario. Ce changement, s'il est adopté, fournira une aide à 1,1 million de dollars de personnes. Et malheureusement, les néo-démocrates ne veulent pas parler de cette aide nécessaire et le député de Hamilton-Est-Ouest, Ancaster-Duncast, Dundas, croit que l'on parle de gens qui gagnent tellement moins qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Je parle de 500 millions de dollars que nous partagerons avec la population. Nous n'allons jamais régresser lorsqu'il s'agit de l'aide apportée aux gens qui n'ont plus besoin. Applaudissements Redémarrer la pendule. Député de Niagara Falls. Merci. Au ministre du Transport, le premier ministre a promis à la population de la Niagara qu'il fournirait le service à Niagara Falls dans les deux directions tout au long de la journée. Mais le mot Niagara n'apparaît pas dans l'énoncé économique d'automne. Ce qui s'y trouvait, c'est 1,4 milliard de dollars en compression à l'infrastructure en transport en commun. Le premier ministre de l'Ontario s'est engagé à élargir ce service à Grimsby, Saint-Catherine jusqu'à Niagara Falls d'ici 2023. Est-ce que le ministre peut confirmer que le premier ministre tiendra son engagement d'apporter le transport en commun dans les deux sens tout au long de la journée jusqu'à Niagara Falls? Le ministre du transport. Merci pour cette question. Je suis heureux d'avoir quelques questions aujourd'hui. C'est bien d'avoir cette conversation ici en Chambre. Écoutez, nous avons fait cette promesse d'avoir le service GO dans cette région tout au long de la journée dans les deux directions. nous avons mis en place la plus grosse augmentation de services en cinq ans et en fait, il y a déjà 220 nouveaux déplacements disponibles dans la ligne Lakeshore-Ouest. en améliorant le transport en commun dans la région. Nous nous assurons d'aider l'économie. Nous allons déplacer les gens, les biens et l'Ontario vraiment ouvert pour affaires sous l'Ontario dirigé par le premier ministre Ford. Complémentaire, député de Waterloo. Merci aussi au ministre des Transports. Avant l'élection, le premier ministre a promis de fournir le même service GO à Kitchener le plus rapidement possible. Mais depuis l'élection, nous n'avons rien entendu tel. Les mots GO, transport en commun, GO et trains régionaux étaient complètement absents de l'énoncé économique d'automne. Mais ce qui s'y trouvait, c'est 1,4 milliard de dollars en compression dépenses en infrastructures de transport en commun, bien que ce soit un moteur économique. Quand est-ce que le ministre fournira le service dans les deux sens tout au long de la journée à Kitchener parce que cette région attend depuis trop longtemps déjà. Le ministre. Encore une fois, merci pour la question et j'apprécie les discussions de politique ici. Nous avons d'excellentes discussions. Et ici, je dois saluer le député de Niagara-Ouest, le député de Kitchener-Conestoga, le député de Kitchener-South-Espelor. Ils sont de grands défenseurs de l'amélioration du transport régional dans la province, tout particulièrement dans cette région. Et vous savez quoi? C'est une question sur laquelle toute la Chambre est d'accord. Nous voulons faire bouger les Ontariens. Demeurez à l'écoute. C'est tout ce que je peux vous dire. Demeurez à l'écoute. D'excellentes choses se produisent en Ontario et l'Ontario est ouvert aux affaires. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redemarrez la pendule, député de York Centre. Merci, M. le Président. Au ministre des Transports, félicitations pour votre nouveau portefeuille. Le ministre a fait des remarques au Conseil du commerce de l'Ontario sur le transport et nous sommes très excités. Notre gouvernement pour la population comprend les services essentiels que la CTT fournit. le métro de la CTT est le troisième plus important en Amérique du Nord. Je suis fière d'utiliser le métro moi-même. M. le Président, il faut se bouger avec la CTT et il faut commencer à l'utiliser. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fera notre ministre pour revitaliser le système de métro à Toronto pour la population? Le ministre des Transports. Merci. Je vous remercie de la question. une autre voix forte dans notre groupe parlementaire. Le député de Cambridge, j'ai oublié de la mentionner. Je ne peux pas vous dire à quel point elle a parlé des droits en transport en commun. J'aimerais remercier le Conseil régional du commerce de Toronto pour m'avoir invité hier et mon adjoint parlementaire qui m'a sûrement été présent avec moi. C'est une autre grande défenseur. et le député, le ministre McNaughton et Clark étaient aussi présents. Je suis fier d'améliorer l'expérience de transport en commun à Toronto en se posant la question suivante. Comment est-ce qu'on amène, améliore le service? Comment est-ce qu'on peut déplacer les touristes? Comment est-ce qu'on peut être plus rapide? Comment est-ce qu'on obtient la meilleure valeur pour le rendement? nous allons nous saisir de certaines responsabilités de la CTT parce que notre gouvernement traitera les métros comme étant un service essentiel complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre pour sa question. Et vous savez, mes trois premiers mots dans la langue française, métro, métro, métro. Mais vous savez, malheureusement, le processus d'approbation dans la Ville et malgré ce que dans ce que néo-démocrates me disent, les métros fonctionnent bien et prenez le prolongement, par exemple, dans York Centre, c'est arrivé au-dessus du budget et ça a dépassé l'échéancier de quatre ans. Ce n'est pas une façon de mener des affaires, ce n'est pas la façon dont notre gouvernement approchera le transport en commun dans la province. Est-ce que le ministre peut nous parler de notre plan pour nous saisir du réseau de métro? Le ministre, je remercie le député de sa question et comme il l'a dit, le processus d'approbation et d'aménagement est trop difficile, coûte trop cher et nous empêche d'avoir de bons services en métro. Nous avons fait une promesse au cours de l'élection et la population de l'Ontario a répondu à cette promesse en nous élisant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une solution maintenant. Nous allons nous saisir de la CTT afin d'avoir une meilleure capacité de financement pour ces projets qui facilitera l'investissement dans les projets. La première étape de ces projets était de nommer Michael Lindsay comme planificateur et à l'avenir, nous voulons travailler avec la Ville de Toronto afin d'élaborer un plan et de le mettre en place d'ici la nouvelle année afin que nous nous saisissions de la CTT. député d'Oshawa, nouvelle question. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Au ministre du Transport. À l'ordre. Le premier ministre a promis de fournir un service dans les deux sens tout au long de la journée aux gens de Bowmanville, mais depuis l'élection, c'est fait dire que tous les projets de transport en commun sont révisés, incluant les projets GEC qui avaient été soulignés par le premier ministre qui étaient toujours sur les rails. On voit 1,4 milliard de dollars de compression dans l'énoncé économique d'automne en transport. J'espère donc que le ministre pourra rassurer les gens de Bowmanville et de la région de Durham et répondre à savoir quand est-ce que nous aurons ce service dans la région. Ministre des Transports, merci à la députée d'Oshawa pour cette question. J'avais l'habitude d'être en comité avec elle au cours de la dernière législature. Cela me manque et je suis un peu en vie aujourd'hui. On fait un examen de tous les projets du ministère des Transports. On met l'accent sur la reprise en charge du réseau métropolitain de Toronto. Il y a eu des dépenses avec le réseau et comment on peut maintenant élargir les services du train GO et que les tarifs sont bien alignés. et ce sera un excellent cadre pour les gens de l'Ontario et pour le réseau de transport en commun de l'Ontario. Merci. Complémentaire, Ottawa, centre de retour, ministre, en 2016, le gouvernement s'est engagé à financer à la hauteur d'un milliard pour le réseau léger sur rail, mais dans l'annonce d'automne, il n'y avait aucune mention concernant le projet. On prédit un milliard cadre de coupe aux transports en commun dans la province. Est-ce que le ministre confirmera que la province financera la deuxième phase du programme de train léger sur rail à Ottawa? J'aimerais une réponse. Merci de la question du député d'Ottawa, Sand. Merci d'avoir une question de votre part. Comme je l'ai dit auparavant, on fait l'examen de tous les projets en cours dans la province. On n'ignore pas nos responsabilités concernant l'élargissement du TLR à Ottawa et les gens au sein de notre groupe parlementaire veulent la continuité que ce soit West Nepean, Ottawa Nepean, Glengare et Prescott Russell et Carlton. J'entends leur voix. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons nous assurer qu'il y a du transport en commun dans la province, que le TLR à Ottawa est toujours sur les rails et j'ai hâte de travailler avec vous dans ce dossier. prochaines questions. Députée de Clinton-Lawrence. Merci. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Ministre, trop souvent, on entend que les incidents d'intimidation dans la province se produisent partout, à la maison, dans les milieux sociaux, communautaires. Je suis troublée lorsque cela se produit à l'école. On sait que cela peut avoir un impact sur la santé physique et la santé mentale également. Monsieur le Président, le gouvernement a été clair depuis le début. Nous voulons s'assurer que l'école est sécuritaire pour tous les élèves en Ontario. Lorsqu'un enfant arrive à l'école, il doit se sentir accueilli et sécuritaire. C'est la fin de la semaine de la sensibilisation à l'intimidation. Comment le gouvernement va-t-il continuer à maintenir cette sensibilisation à ce problème? Merci. Premièrement, je voudrais remercier la députée de Eglinton-Lawrence. Elle pense avec son cœur. Je voudrais vous dire que trop souvent, trop souvent, il y a des incidents d'intimidation à l'échelle de la province et cela me brise le cœur, que ce soit à la maison dans les milieux sociaux, dans les collectivités et parfois en chambre. Je suis troublée lorsque cela se produit à l'école. On sait que cela peut avoir un impact, non pas uniquement sur la santé physique, mais mentale. Le gouvernement a été clair. Nous nous engageons à s'assurer qu'il y ait un environnement d'apprentissage sécuritaire à l'école. Lorsqu'un enfant arrive à l'école, cet élève doit se sentir accueilli et en sécurité. M. le Président, en tant que la fin de la sensibilisation, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires. Nous allons consacrer tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Complémentaire. Par vous, M. le Président, merci à la ministre de sa réponse. Au nom de mes committants, je voudrais remercier le gouvernement qui souhaite s'assurer que l'intimidation se produit à l'année longue. La ministre a raison. Chacun dans cette chambre doit participer à ce dialogue de société et faire leur part pour empêcher l'intimidation dans leur collectivité et d'appuyer à ceux qui se font intimider. On sait très bien que l'intimidation peut avoir un impact à long terme sur les victimes. Ministre, qu'est-ce que les députés peuvent faire? Vers qui on peut se tourner lorsqu'il y a d'incidents d'intimidation dans les collectivités? Ministre, merci, M. le Président, de retour à la députée de Eglinton-Lawrence. On peut prêcher par l'exemple et nous tous. Il y a de l'appui dans vos circonscriptions et dans la province. Hier matin, j'ai rencontré des enfants. C'est extraordinaire ce que les jeunes font, les consultants qui sont là, les bénévoles présents qui essaient de rejoindre la population qui cherchent de l'aide pour régler ce problème dans la province. Je dis troublant parce que la technologie réunit tout le monde par le téléphone d'aide et les enfants font tant. Ils essaient de trouver toutes les ressources nécessaires. Ce n'est pas seulement au téléphone, mais également tous les médias sociaux. Et cela m'inspire pour appuyer les enfants H24 et reconnaître que les enfants et cette ligne d'aide et nous pouvons faire davantage pour régler ce problème d'insimilation. Prochaine question. Député de Kiwi-Ténong. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Les régions éloignées desservies en Ontario et les aéroports également sont en pleine croissance dans le nord de l'Ontario. il faut bien comprendre que ces aéroports sont une ligne de vie pour les collectivités locales desservées. Il faut investir davantage en fonction des besoins. Et il y a eu des situations qui n'ont pas été en mesure de recevoir des soins médicaux parce que les avions et les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir. Des millions de dollars de médicaments et d'épiceries ne pouvaient pas être livrées. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a commencé à avoir des dialogues avec les Premières Nations dans le Grand Nord pour parler des améliorations essentielles apportées aux aéroports? Ménées des Transports. Merci de cette question. Oui, vous avez raison. Nous avons amélioré le transport dans le Grand Nord chez les populations autochtones. Nous comprenons bien le dossier qu'il est essentiel de relier ces collectivités pour recevoir de l'approvisionnement des médicaments et d'entrer et d'en sortir. Nous le comprenons et le ministre des Transports travaillent avec le ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines pour s'attaquer à ce problème. Nous allons commencer notre participation. Ça fait seulement 15 jours que je suis au ministère et dès que je vais rencontrer le personnel du ministère, je vais leur demander de passer à l'action complémentaire. César et au port, M. le Président, jouent un rôle essentiel pour la sécurité et le bien-être des Premières Nations dans le Grand Nord. Oui, il y a eu des décès inutiles, des souffrances inutiles en raison d'infrastructures aéroportières dans les régions éloignées. M. le Président, est-ce que le ministre des Transports peut informer la Chambre comment il va commencer à améliorer les aéroports du Grand Nord de l'Ouest pour que les besoins de première nécessité soient disponibles dans ces aéroports? M. le ministre des Affaires du Nord et responsable des Autochtones. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord, responsable des Autochtones, c'est ma responsabilité de répondre. Lorsque je pense aux députés de Kiwi-Witt-en-Nong, il y a eu, il y avait l'Empereur du Nord, c'était la personne qui a commencé à construire ces aéroports, ces pistes de terrissage dans les Grands Nord. C'est documenté. nous allons continuer à s'engager à trouver des possibilités à d'ouvrir les collectivités du Nord pour qu'on ait les avantages économiques et sociaux dans ces collectivités en ayant des corridors de la prospérité et l'accès routière et de l'actriification également. Nous allons en parler au cours des deux prochains mois. il y aura un budget et de l'appui et j'espère que le député sera avec nous et appuiera les mesures prises par le gouvernement et le ministère des Transports. Prochaine question. Député de Simcoe Nord. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. J'ai parrainé une réception ce matin et il y a eu également la présence de plusieurs députés quelle que soit leur allégeance. Ils étaient très intéressés par l'adoption du projet de loi 47, les modifications au programme d'apprentis. Ils m'ont dit également qu'ils seront en mesure d'embaucher davantage d'apprentis. Nous savons qu'il y a une demande des corps de métiers en Ontario. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour créer de meilleurs emplois et combler ses emplois dans le nord de l'Ontario ministre de la formation des collèges et des universités. Merci de la députée. Elle se fait championne de ce dossier. Nous voulons créer de bons emplois, bien rémunérés, pour s'assurer qu'il y a à nouveau un climat propice aux affaires en Ontario. Nous voulons travailler avec les travailleurs, les employés, les syndicats, les entreprises pour s'assurer que cela se produise. C'est une promesse à la population de moderniser des métiers et normaliser les rapports apprentis journaliers parce que c'était des promesses de base envers les Ontariens. Le réseau actuel ne fonctionne pas. Il faut le modifier. Cela ne fonctionnait pas pour les corps de métiers ou les travailleurs et les Ontariens. Nous devons avoir un programme pour que l'économie prospère et combler les écarts de métiers spécialisés. On a entendu plusieurs acteurs du milieu parce que nous voulons aller de l'avant avec des modifications pour les entreprises, les travailleurs et les employeurs. Nous avons été clairs pendant la campagne que le gouvernement allait combler cet écart dans les métiers spécialisés. C'est la fin des périodes des questions. Essex, rappel au règlement. il y a deux jours, j'ai eu une discussion avec vous, sérieuse, concernant ce que je vous ai demandé. Nous avons une semaine également parce que cela fermera. J'espère que vous allez utiliser expédier le processus. Je suis heureux et reconnaissant que vous l'avez fait et que nous avons maintenant un arbre de Noël de 12 pieds à l'extérieur. Je voudrais vous remercier. Joyeux Noël à tous. J'apprécie le commentaire du député des Essex. L'arbre est là, c'est magnifique. On peut avoir l'esprit de Noël. Je voudrais apprécier le personnel de la Somme législative qui a permis la réalisation de ce projet. rappel au règlement. Député de Scarborough à Gincourt, il y a une réception pour la célébration de l'indépendance du Liban qui aura lieu dans la salle 230, parrainée par l'Union libanaise du Canada et le reste de la délégation que nous avons mentionnée plus tôt. Le Conseil général honoraire sa femme Elias Kassa, Mary Moussa, le père Faboub Tadouvi, le père Abri El-Fadda, M. Rény, John Jadon, Elie Jadon, Adan Darlene. Merci. Scarborough-Gilwood, rappelle le règlement. C'était un plaisir, si je le peux, vous présente. Jean-François Leroux qui a fait un excellent travail avec le conseil scolaire Viamonde et je sais qu'il est aujourd'hui présent avec son fils Vincent. Merci d'être présent aujourd'hui en chambre. confirmé au règlement 38, le chef de l'opposition officielle s'est dit non satisfait de la réponse donnée à sa question par le premier ministre suppléant et il y aura donc le député Ottawa-Sat s'est dit non satisfait de la réponse donnée à sa question par le premier ministre suppléant concernant la redevabilité. Ce sera ces deux débats de fin de séance seront faits le juge mardi prochain. Donc, étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'heure du jour, la chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501